L'élection d'Emmanuel Macron, je pense, est quelque chose d'inouï compte tenu de son parcours et du caractère extrêmement récent de son implication en politique. Le mouvement En Marche date exactement d'il y a un an, du mois d'avril 2016. Donc il y a un phénomène qui est très surprenant dans son ampleur. Alors effectivement, il est élu très largement avec 66% des suffrages exprimés, mais un quart des Français ne sont pas allés voter. Puis on a une proportion de votes blancs et nuls élevés, entre 11 et 12%, 11,5% des votes exprimés. Il lui manque non pas une légitimité, parce que l'élection lui donne une légitimité, mais il lui manque des soutiens à la fois politiques et de société. Donc on a un peu le paradoxe d'un président qui doit faire la preuve de son inscription dans le monde politique et dans la société française. C'est totalement inédit, d'une certaine manière, ce travail-là, lorsque, à la faveur notamment du clivage gauche-droite, il était réalisé par la campagne électorale. Aujourd'hui, on a un président fraîchement élu qui doit faire la preuve des soutiens dont il dispose en politique et dans la société.